Voici le guide complet des défis de la classe 2 de Jujutsu Kaisen. Le prochain défi va vous demander de survivre au cercle de tempête en possédant l'équation imaginaire violet ou la technique vaudou. Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement obtenir un pouvoir spécial de Jujutsu Kaisen. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de survivre à deux phases de tempête. Donc là regardez je suis à 1 sur 2. Donc pour terminer le défi il faudra que j'aille à la tempête numéro 3. Comme ça j'aurai survécu à deux phases de tempête en ayant l'objet dans mon inventaire. Dès que vous aurez fait ça vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avant d'en subir dans une partie. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement sauter du bus, ne pas subir de dégâts et infliger des dégâts à un adversaire avant vous même d'en subir. Donc dès que vous aurez fait ça là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi vous allez devoir obtenir 3 objets de niveau épique ou supérieur moins de 20 secondes après avoir atterri du bus de combat. Donc moi pour réaliser ce défi ce que je vous conseille c'est de vous rendre ici sur le gameplay. Parce qu'à cet emplacement là il y a un personnage qui va vous vendre des armes de niveau épique. Et ce que vous allez faire c'est lui acheter 3 armes de niveau épique pour les placer dans votre inventaire. Donc il va falloir être très rapide parce que vous n'avez que 20 secondes pour le faire. Donc vous allez parler au personnage, vous lui achetez 3 fois cette arme là, il en a 5 en stock, ça coûte 250 lingots d'or donc il vous faudra un total de 750 lingots d'or. Et ensuite quand vous lui avez acheté 3 armes vous les stockez toutes les 3 dans votre inventaire pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher directement aux 20 adversaires avec la technique vaudou, le fusil sniper ou un fusil tireur d'élite. Donc pour réaliser ce défi, soit vous utilisez le pouvoir de technique vaudou, soit un sniper ou soit un tireur d'élite. Dès que vous avez une de ces armes là, ce que vous allez devoir faire c'est de toucher les adversaires avec ces armes. Donc bien évidemment c'est plus compliqué de toucher avec le pouvoir technique vaudou les adversaires qu'avec un fusil sniper tireur d'élite. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'utiliser le fusil sniper tireur d'élite pour toucher les adversaires plus facilement. Et dès que vous en aurez touché 20 avec ces armes là, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger un total de 1500 de dégâts contre les lamas occultes. Donc dès que vous aurez infligé 1500 de dégâts sur les lamas, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'accomplir des tâches, de tableaux des tâches dans plusieurs parties. Donc les tableaux des tâches c'est tout simplement ceci et pour vous aider à en trouver je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite vous allez devoir interagir avec ce tableau et là vous allez devoir choisir la mission que vous voulez. Donc soit visiter plusieurs, visiter différents lieux, soit fouiller des coffres ou soit éliminer un joueur. Donc moi je vais sélectionner fouiller des coffres, j'accepte. Donc choisissez la tâche que vous voulez et là j'ai 5 minutes pour fouiller 5 coffres. Donc dès que j'aurai fouillé 5 coffres, bah là j'aurai terminé la tâche et je vais devoir le faire dans 3 parties différentes pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de participer aux dégâts infligés à des adversaires avec un fusil à pompe. Donc pour réaliser ce défi ce que vous devez faire tout simplement c'est de trouver un fusil à pompe, donc n'importe lequel. Et ensuite vous allez devoir trouver un adversaire pour lui infliger des dégâts. Donc là ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger un total de 2500 de dégâts pour terminer le défi. Code Creator SCL